Si tu veux lancer un programme d'accompagnement de groupe, c'est génial et je t'encourage à fond. Par contre, il y a trois conditions qu'il faudra respecter, sinon ce sera l'échec assuré. Ce serait dommage d'avoir des bonnes intentions, mais de commencer par un échec, même si au final, ce n'est pas si grave que ça, si tu te relèves. En tout cas, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lingen. Avec mon équipe, on a pour objectif d'aider les coachs à vivre de leur passion, à vivre de leur mission et à profiter pleinement, financièrement de leur travail. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ces trois conditions. La toute première, très importante, c'est l'expérience. Il y a deux types d'expérience, il y a le fond et la forme. On va commencer par la forme. L'expérience en tant qu'animateur de groupe. Puisque tu as coaché des groupes, coacher 4, 5, 10 personnes, ce n'est pas la même chose que de coacher une personne. Cela requiert certaines qualités. Mais attention, quand je dis de l'expérience, ce n'est pas forcément l'expérience en tant que coach parce qu'à un moment donné, il va bien falloir commencer. Mais c'est de l'expérience dans l'animation de groupe. Moi, par exemple, j'ai passé beaucoup d'années à animer des petits groupes de partage, de discussion dans le cadre de mon église. J'étais un des responsables des jeunes de l'église et du coup, on faisait tous les dimanches des groupes de discussion où mon but, c'était de donner la parole aux gens, de discuter avec les gens, d'échanger, aider chacun à participer, à prendre place et à se sentir bien accueilli et apprécié. Du coup, j'ai hacké beaucoup d'expérience. Et quand j'ai commencé à faire du coaching en groupe, je n'étais pas de débutant en fait. Et ça se peut, tu es juste entre guillemets, maman d'une famille avec trois enfants. C'est aussi de l'expérience. Maintenant, il va falloir le convertir un petit peu dans ce format coaching en groupe. Mais tout ça, c'est de l'expérience très précieuse. Donc, expérience d'animation de groupe, mais aussi expérience dans l'accompagnement de cet individu dans son défi, dans ses défis et dans l'avancement de son projet. Parce que ce n'est pas parce que tu accompagnes plusieurs personnes que chacun individuellement n'a pas les mêmes challenges que quand tu les accompagnes en un à un. Donc, si tu accompagnes des nouvelles personnes et que tu ne sais pas quelles sont leurs souffrances, tu n'as pas assez de connaissances et d'expérience sur quels sont leurs obstacles, leurs croyances limitantes, leurs peurs, tu ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent, tu ne sais pas vraiment les quelques étapes, en tout cas la direction qu'il faut prendre pour les aider, ça, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je te recommande, si tu n'as jamais coaché individuellement, ne vends pas du coaching en groupe. D'abord, coach individuellement sur ta thématique et puis après, va coacher en groupe. L'alternative à ça, c'est que tu peux créer des produits d'appel, des petits challenges ou des formations en ligne avec un peu de coaching où tu vas vendre ça plutôt 100 euros, 50 euros, 200 euros, 500 euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais généralement, il faut que tu aies déjà coaché tes clients en individuel avant de leur vendre du groupe. Donc, ça, c'est la première condition, c'est d'avoir de l'expérience sur la forme et sur le fond. Deuxième condition qui est la plus facile à acquérir, à avoir, c'est la partie auto-formation. Il va falloir former tes clients de manière formelle, même j'ai envie de te dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir idéalement, à terme, avoir une plateforme où tu vas héberger des vidéos qui va leur expliquer toutes les étapes pour atteindre certains résultats. Par contre, ce que je t'invite à faire quand tu lances, et c'est ce que moi, j'ai toujours fait, c'est plutôt que de passer trois mois à enregistrer des vidéos, enseigne en direct. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si par exemple, ton programme d'accompagnement de groupe dure trois mois, je t'invite peut-être pour la première promotion de faire un programme de quatre, cinq ou même six mois. Et où au lieu de donner toutes ces vidéos-là, tu leur dis, écoutez, le privilège que vous avez, c'est que je vais vous enseigner tout en direct. Donc, nous, par exemple, dans le programme Ascension, ce qu'on a fait, c'est que tous les jeudis matin, on enseigne pendant 1h15 et on répond aux questions sur toute notre méthodologie. Parce que si j'avais dû enregistrer toutes les vidéos de toutes les connaissances que j'avais, non seulement j'aurais mis, je ne sais pas, un mois, mais il aurait fallu que je devine ce que mes clients auraient besoin. Alors que là, le fait d'enseigner en direct, ça me permet de savoir « Ah tiens, il y a ça comme problème et on ajuste et on ajuste. » Donc, il faut avoir une partie formation en ligne, mais cette formation en ligne, tu peux avoir juste ton plan, les grandes lignes et chaque semaine construire cette formation et la donner en direct. Donc, première condition, l'expérience. Deuxième condition, avoir la formation en ligne, en direct ou déjà prête. Troisième condition, la plus challengeante, la plus compliquée, parce que oui, à un moment donné, si tu veux créer des groupes et vendre ton programme à 1 000, 2 000 euros et générer 10 000, 20 000 juste en un lancement, eh bien, ça va te nécessiter d'avoir une certaine audience. Une audience, si je peux t'aider en étant un peu pessimiste pour ne pas que tu t'enflammes trop, j'ai envie de te dire que tu vas convertir à 1 %. C'est-à-dire que si tu veux former un groupe de 5 personnes, par exemple, pour ton premier lancement, eh bien, il va te falloir dans ta liste d'emails 500 personnes. 500 personnes auprès de qui tu fais plein de promotions, tu leur expliques et tu fais tout ce que j'enseigne. Et encore une fois, il y a la ressource que tu peux télécharger en dessous qui va te montrer toutes les étapes. Sur 500 personnes, tu n'auras que 5 clients qui vont acheter. Et du coup, si tu n'as que 100 personnes, tu vas avoir une ou deux personnes qui vont acheter. Donc, ça ne suffira pas pour créer un groupe. Donc, soit tu as déjà une audience de au moins 500 personnes, 1 000 personnes ou soit il va falloir la construire via de la publicité, via de l'organique, si ça peut prendre un peu de temps. Et moi, je t'invite plutôt que d'attendre d'avoir cette audience, vends du coaching individuel, fais du cash. Avec l'argent, tu investis un peu dans la publicité, tu fais de l'organique et petit à petit, tu te crées cette audience. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir une audience avant de commencer à vendre son accompagnement. Ça, c'est un piège dans lequel je n'aimerais pas que tu tombes. Donc voilà, les trois conditions sont l'expérience, avoir de la formation en ligne et une audience. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu accéderas à un centre de documentation où tu auras accès à mes meilleurs conseils, les neuf étapes de notre système Ascension pour aider les coachs à vivre de leur activité. J'ai hâte que tu découvres ça. Je te donne rendez-vous tout de suite maintenant. En dessous.